Salut à toi, moi c'est Masterweed, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un brownie, mais pas n'importe quel brownie un brownie, chocolat, noisette et on va utiliser la fleur CBD de chez Whitsidlux Première étape, torréfaction des noisettes et décarboxylation de la fleur CBD Alors pour cette première étape, on va commencer à allumer le four aux alentours de 150-160 degrés pour une torréfaction des noisettes et une décarboxylation de la fleur CBD La torréfaction pour les noisettes, ça va servir à amplifier le goût et à lui donner une légère coloration et bien sûr la décarboxylation de la fleur CBD, tout comme la première vidéo des cookies ça servira à activer la molécule du CBD C'est parti pour 15 minutes au four Deuxième étape, le brownie Alors pour cette recette, on va avoir besoin de cacao, de beurre, de chocolat, de farine, de levure, de vanille, de sucre cassonade et d'oeuf Pour la première étape de cette recette, on va commencer par faire fondre au bain-marie le beurre et le chocolat Au préalable, j'ai découpé le chocolat et coupé le beurre en morceaux pour que ça fonde un peu plus vite Alors un bain-marie, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, là je vais faire bouillir et chauffer de l'eau dans une casserole pour venir faire fondre le chocolat et le beurre Sur le côté, j'ai fait fondre un petit peu de beurre dans une autre casserole, ça va nous servir pour chemiser le moule Chemiser un moule, qu'est-ce que c'est ? Donc moi pour ce faire, je vais utiliser cette plaque en inox, ça va me servir de moule Le chemiser veut tout simplement dire que je vais venir le badigeonner de beurre fondu Ensuite, je vais venir déposer de la farine où je vais enlever l'excédent Et ça va faire en sorte que lors de la cuisson et lors du démoulage, surtout, on va pouvoir le démouler plus facilement La farine va créer une croûte autour de notre gâteau et le beurre va faciliter le démoulage Alors on a deux choses où il faut faire attention On a la fleur CBD et les noisettes qui sont en torréfaction dans le four, donc il ne faut pas l'oublier Et on a le beurre et le chocolat qui est en train de fondre au bain-marie Pendant que tout ça chauffe et tout ça se prépare, nous on va s'occuper du brownie Pour ce faire, on va commencer par casser les oeufs et on va les fouetter, donc les blanchir avec le sucre cassonade Jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu mousseux Un petit conseil pour casser un oeuf comme il faut, sans que les coquilles tombent dans les blancs d'oeufs Il faut le taper d'un coup sec et bien à plat Je verse mon sucre cassonade Et à l'aide d'un robot, moi j'utilise mon robot mais vous pouvez le faire aussi tout simplement au fouet dans un saladier Et on va le fouetter Maintenant que les oeufs ont blanchi, on va chemiser le moule Donc comme je vous ai dit, beurre fondu, un pinceau Et on va venir donc tout simplement poser le beurre fondu avec le pinceau un peu partout dans le moule Bien dans les angles Il ne faut pas qu'il y ait d'excédent de beurre Donc là je balance ma farine sur le beurre Et je vais venir donc répartir la totalité de la farine sur le beurre que j'ai étalé sur la plaque gastro On tape pour enlever l'excédent On va bien partout Le top, vous pouvez vous mettre au-dessus d'une poubelle Comme ça vous ne travaillez pas deux fois, vous ne salissez pas votre plan de travail Voilà, un moule chemisé Ça fait un quart d'heure de montre en main Maintenant on va aller voir au four ce qui se passe pour les noisettes et la fleur c'est bon C'est parfait, ça sent bon Dommage que vous n'êtes pas là à sentir avec moi Maintenant que le chocolat et le beurre fondu est prêt On va venir mélanger tout ça Attention à ce que le chocolat ne soit pas trop chaud Car sinon le chocolat va cuire les oeufs Donc pour savoir si votre chocolat est à bonne température, il y a une façon très simple Il suffit tout simplement, vous trempez votre doigt dans le chocolat Et vous venez déposer sur vos lèvres Si ça vous brûle, c'est que c'est trop chaud Il faut que ça soit à température du corps Donc je pose C'est pas chaud du tout Bien sûr je me suis lavé les mains avant de rentrer en cuisine J'ai pas mis le doigt dans le chocolat Donc on reprend où on en était avant que je fasse la gaffe Et maintenant que j'ai nettoyé la cuisine sauf la veste On va venir verser le beurre et le chocolat dans nos oeufs battus Tout en fouettant tranquillement On va augmenter la vitesse Bien évidemment on utilise une maryse pour venir racler tout le bord et ne laisser aucune perte Donc là on a un mélange farine, vanille, cacao et levure chimique Donc je vais venir mélanger tout ça Je mets la levure avec la farine et la vanille Je viens mélanger tout ça Et pareil pour le cacao Pour enlever les morceaux Et maintenant on va remettre tout ça à mélanger Maintenant on va aller s'occuper du four et on va aller le programmer à 160 degrés pour cuire notre brownie Là on a programmé notre four à 160 degrés Une fois que le brownie sera dans la plaque on va le laisser cuire pendant 25 à 30 minutes Regardez comme c'est beau L'appareil est bien homogène Y'a pas de grumeaux Et ça sent terriblement bon Donc là maintenant tout simplement que notre appareil à brownie est prêt On va venir le couler dans notre moule chemisé Voilà Sans toucher le beurre et la farine Que sinon ça va casser la cuisson On prend les noisettes torréfiées et moi je préfère les disposer sur le dessus En cuisson ils vont venir se planter dans le biscuit On n'hésite pas à en mettre pour la gourmandise Et maintenant on vient rajouter notre fleur CBD Qui va venir infuser dans le chocolat lors de la cuisson Tout simplement Vous pouvez aussi mélanger la fleur CBD et les noisettes dans votre appareil à brownie Le couler directement dans le moule et le cuire comme ça Après il y a plusieurs façons, tout le monde peut faire comme il veut Moi je fais cette méthode parce que je trouve ça plus joli et plus présentable pour la boutique Le reste on s'en servira pour la déco Et maintenant c'est parti pour 25 à 30 minutes de cuisson à 160 degrés Et voilà maintenant 25 minutes après on se retrouve avec de merveilleux brownies de 100 grammes Vous pouvez venir les déguster chez Whitsit Luxe 70 boulevard Jean Jaurès à Salon de Provence Moi je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo de cuisine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501